Bref, bonjour YouTube, on se retrouve pour une lecture, je pense qu'on ne veut pas trop traîner sur le chapitre 144 de Chainsaw Man, comme tous les mardis, qui s'appelle « Flingue, Clou et Katana ». Ah tiens, rien que le titre déjà tu te dis, attends, « Flingue », on ne va pas avoir le démon « Flingue », je pense quand même. « Clou », ça fait penser un peu au démon, au démon, tu sais, comment, qu'à un moment à qui il utilise, là, tu sais, où tu as un épieux et tout. Enfin bref, ouais, le démon « Malédiction », voilà. Et « Katana », ben peut-être « Katana Man », vu qu'on ne l'a pas encore revu depuis le retour des hybrides, là. Enfin, des démons-armes. Ouais, t'inquiète, je sais. Tiens, hop, voilà. C'est parce que je n'avais pas encore commencé à lire. Là, je parlais juste vraiment du titre. Bref, allez, let's go. Hop. Des flingues, je n'arrive pas à croire qu'il y en avait autant. Ah oui, c'est vrai qu'il se préparait. Lui qui s'est fait embarquer dans ce truc-là. Brobeni. Je ne me souviens toujours pas de son prénom, donc je vais continuer à l'appeler Brobeni. « Ces pistolets et fusils sont les armes de lumière que nous a légué Chainsaw Man. Usé de cette lumière pour dissiper les ténèbres qui planent sur l'état, telle est la volonté de Chainsaw Man. » « Vive Chainsaw Man, vive Chainsaw Man. » « Septième section spatiale, envoie d'un agent via le hall d'entrée principal. Un autre par la porte de service. » C'est qui, ça ? Ah, on dirait qu'il y a des espèces de clous. Donc en fait, je pense que ça va juste être le démon clou, quoi. Bref. Attends, je regarde. Ouais, c'est bien. Tireur, on joue. Ah, ça ressemble un peu à... Ah, le design fait un peu penser à Halloween. Avec le cerveau et tout. Mais du coup, ça, c'est un espèce d'omini-démon, je pense. Plus que... Ouais, c'est pas un mec qui a fait un contrat, ça. Ouais, le démon cosmos. Après, je pense que c'est peut-être juste un chara-design qui ressemble. C'est pas facilement lui. « Oulala, vous êtes presque tous des bambins. Des enfants ne devraient pas prendre des armes en main. » « C'est pas facilement. Des enfants ne devraient pas prendre des armes en main. » « Ces innocentes mains d'enfants. » « Ces mimines qui m'ont si soif d'apprendre... » Elle les a vraiment clouées. « Je vous interdis de leur faire tenir des fusils. » « La scène n'a aucun sens. » Ils sont tous... En plus, ils sont dans une église, là. Donc, t'es allé voir un mot de Jésus-Christ contre le mur. Bref. « Comment le démon clou peut être puissant comme ça ? Ça fait pas peur de fou... » « Bah si, mec. Ça se voit que t'es pas un bricoleur, toi. » « Mec, à chaque coup de marteau, t'as peur de t'enfoncer le coup dans le doigt, tu vois. » « Non, en vrai, j'en sais rien. » « Tu peux me promettre quelque chose ? » « Tu vas me jurer qu'à partir de demain, c'est plus une arme à feu, mais un porte-mine qui tiendront ses petites mains. » « Compris ? » « Capté. » « Soigne ton langage. » « Attends. » « Ouais, il vient de le buter. » « Non, je pense pas. » « C'est un peu radical, quand même. » « Oui, puis oui, il se bat juste contre des étudiants. » « Ouais, ça fait un peu une ref à Nobara. » « Maudit chien de la sécurité publique. Pour chasser les démons, tu as vendu ton cœur à l'un d'eux. » « Et moi, je suis différent. Moi, j'ai choisi de devenir un de leurs pairs. » « Puisqu'il faut combattre le mal par le mal, je combats le démon par le démon. » « C'est le démon quoi du coup ? C'est pas le démon justice, ça ? » « Ah bah voilà, si. » « Je suis la parfaite incarnation de la justice. » « En plein bout, il y a des talons. » « Grand Dieu, les humains sont vaniteux. » « Tu as goûté à la justice de l'église de Chainsawman. » « La justice ? » « Ah, ça c'est une bouche de démon arme, ça. Je reconnais. » « Vu qu'il a coupé, c'est sûrement Katanaman, je pense. » « Par contre, désolé, j'ai pas lu le chat, ça a l'air d'être un peu le bordel. » « Ah bah voilà, c'est Katanaman. » « Chainsawman n'a aucune idée de ce qu'est la justice. » « Bon, lui par contre, du coup, je sais pas du tout ce que ça va être. » « En plus, on voit pas sa tête, donc on sait pas si c'est un nouveau mec. » « Genre si l'ancien Katanaman est toujours en vie, si c'est toujours lui. » « Si c'est quelqu'un d'autre. » « C'est vrai que... » « Mystère. » « Parce que lui, il déteste Denji, donc... » « Ça se trouve, il est juste venu trucider les mecs de l'église de Chainsawman parce qu'il aimait pas Denji. » « Mais après, ça date d'il y a tellement longtemps, je sais pas s'il en a encore quelque chose à foutre. » « Vu sa réplique, je dirais que c'est le même. » « Ouais, c'est vrai que... » « Enfin, il parle vraiment comme s'il le connaissait, quoi. » « Tu pre-shot tout. » « Non, mais en vrai, c'est... » « En vrai, c'est assez évident. » Surtout, en plus, le titre du chapitre, c'était « Katana, Clou et je sais plus quoi. » Donc, logique. « Katanaman, carantenaire et rancunier par rapport à un adolescent de 17 ans. » « Il a les souvenirs, visiblement, vu son aversion. » « Oui, non, mais c'est vrai que oui, il ressemble quand même vachement. » « Il n'y a pas de raison que ça ne soit pas... » « Non, mais oui, il n'y a pas de raison. » « C'est juste que je me demande comment Fujimoto va le réintroduire, si tu veux. » « Qu'est-ce que le mec... » « Enfin, ça va être quoi son objectif, tu vois ? » « Je sais pas. » « C'est juste pour ça que je me posais la question. » « J'ai du mal avec la partie 2. » « Ok, bah... » « Bon, après, moi, je l'encense tout le temps, donc... » « Je préfère la partie 2 que la partie 1. » « Je pense que comme d'hab, c'est ce que je dis à chaque fois. » « Je pense que quand vous lirez tout d'une traite, ça passera mieux. » « Tant que le contrat n'est pas rompu, il est immortel. » « Non, mais oui, je sais. » « Mais genre, ils auraient pu rompre le contrat de quelconque manière. » « Je n'en sais rien. » « Des mon justice qui s'ébolossent à chaque fois. » « On dirait que la deuxième partie se passe en France. » « Mais j'avoue, il se fait buddy tout le temps. » « C'est juste un soldat comme dans Fire Punch. » « Je pense. » « Il y a cette hémislection comme Quan Chi. » « Non, mais toi, oui, de toute façon, c'est... » « La partie 2 m'ennuie beaucoup. » « Ben, je ne sais pas comment tu as fait pour ne pas t'ennuyer pendant la partie 1, alors. » « Parce que... » « Genre, la partie 2, c'est littéralement le début de la partie 1, mais... » « Avec juste plus de maîtrise technique, quoi. » « Après, oui, c'est vrai que ça peut devenir un personnage un peu plus comique. » « Soit le démon justice a un réunion qui se fait tue à chaque fois, soit il est vraiment important et il va avoir une grosse intrigue. » « En vrai, je ne sais pas. » « Après, tu sais, vu que ça parle un peu de super-héros, truc comme ça, le thème de la justice, forcément, c'est un peu... » « C'est un thème important. » « Je ne sais pas comment il va s'en servir avec ça. » « Ou alors, ça se trouve, justement, il le ridiculise volontairement. » « Après, il commençait à avoir de l'action, mais jusqu'avant, c'était juste du placement pour construire l'histoire. » « Je pense que l'autre golemont, c'est Cosmos, vu qu'il ne parle que de connaissances. » « Je ne sais pas. » « On me reverra bien. » « J'avais apprécié la partie 1, mais j'avais tout lu d'une traite. » « Bah, tu vois, je pense que ça joue beaucoup. » « Parce que la partie 1, elle a vraiment plus ou moins le... » « Enfin, le début de la partie 1, c'est à peu près le même début que là. » « C'est vraiment... » « Bah, il ne se passe pas grand-chose, quoi, en termes d'intrigue pure. » « Et c'est après que d'un coup, ça s'emballe. » « Bah, ça part. » « Et puis tout s'enchaîne hyper frénétiquement, quoi. » « Et toute la suite marche bien, justement, parce qu'il avait pris son temps au début de la partie 1 pour tout placer, pour construire les trucs petit à petit. » « Enfin, surtout les relations entre les personnages. » « Et là, il fait plus ou moins la même chose, quoi. » « Mais peut-être même un peu plus long, je pense. » « Euh... » « Donc, je pense que quand on aura la suite, et que... » « Genre, les moments où ça va vraiment partir... » « Ça va vraiment partir fort. » « Et que tout ce qu'il a mis en place au début portera ses fruits. » « Et qu'en plus, après, tu reliras tout d'une traite. » « Je pense que ça posera pas de problème. » « Euh... » « Ouais, je sais pas. » « On verra comment il continue ça. » « Page est très belle, mais j'ai peur que Fujimoto rende trop iconique la réintroduction des personnages. » « Bon, en vrai, c'est... » « C'est juste une double page comme ça, sur un chapitre. » « Je sais pas si... » « Il a pas insisté dessus de ouf non plus, quoi. » « Ça serait bien que ça pète bientôt. » « Bon, en vrai, je pense que là, il y aura encore un arc un peu tranquille. » « Enfin, tranquille. » « C'est relatif, hein, mais... » « Mais le truc de... » « Bah, l'espèce de prophétie Nostradamus, forcément, ça va faire tout péter, hein. » « Vu le nombre d'homini-démons qu'on voit, ça va être un sacré foutoir. » « Enfin, la prophétie, ça va être un sacré foutoir. » « Ah mais oui, et puis même le fait que... » « Enfin, c'est ce que je disais au live précédent. » « Le fait qu'on ramène des persos cheatés et on les mette plus ou moins dans le même camp. » « Genre... » « Genre, tu sais, tu sens qu'il y a un espèce de camp avec Yoshida, qui est un mec ultra pété. » « Quanchi, qui est genre le truc le plus pété du monde, tu vois. » « Les cavaliers qui ont plus ou moins allié. » « Genre, Famille, qui voulait être alliée avec Nayuta pour combattre la prophétie. » « Le démon... » « Enfin, Assa et Yoru qui sont plus ou moins aussi de ce camp-là. » « Enfin, bref. » « Tu sens qu'il y a plus ou moins tout qui se rassemble et tout pour faire partie de la même team. » « Donc, c'est que le vrai ennemi qui arrive, ça va être n'importe quoi. » « Enfin, bref. » « Il manque plus Kredze. » « Ouais. » « Il faut dire que Power me manque un peu. » « Ah bah ça, de toute façon, elle reviendra pas. » « Enfin, pas la Power qu'on connaît. » « Si tu le vois en allié. » « Bah moi, je pense pas que ce soit un espèce de gros méchant caché qui complote dans son coin. » « Je pense qu'il est juste dans la sécurité publique. » « J'ai du mal à l'imaginer en mec faisant un complot, tu vois. » « Ben, algèbre bien. » « De toute façon, moi, je vais partir aussi. » « Parce que comme j'ai dit, j'ai pas encore mangé. » « J'ai pas envie de passer trop de temps non plus. » « Il me semble même que Makima avait pacté avec Cosmos. » « Elle a dit qu'elle connaissait tout de ce monde. » « Bah elle l'avait... » « Je sais pas si c'est forcément lié à Cosmos, tu vois. » « C'était peut-être juste un autre des pouvoirs qu'elle avait piqué en dominant un autre truc. » « Enfin, tu vois. » « Mais en tout cas, oui. » « Elle avait dit qu'elle était omnisciente. » « Un moment. » « Ton commentaire sur Power ne m'a pas trop plu. » « Je ne vais pas te le cacher. » « Ah bah, ça pique. » « Présive, je dis pro... » « Enfin, prochain chapitre, on a Redze. » « A voir, à voir. » « Mais selon la logique, genre de... » « On ramène un personnage à chaque chapitre, ouais, c'est un peu ça. » « Bref. » « Sûrement un démon de l'Apocalypse en antagoniste. » « Ou le démon mort, peut-être, tout simplement. » « Parce que c'est le dernier cavalier qui manque. » « Non, bref. » « Bon bah, désolé pour la brièveté du live. » « On va s'arrêter là. » « Donc voilà, encore une fois, un chapitre... » « Franchement cool. » « Tranquille. » « Enfin, c'est de la bagarre, quoi. » « Donc ça se lit assez rapidement. » « Il n'y a pas énormément de choses à dire dessus. » « Juste on nous ramène des nouveaux persos, un peu. » « Bref. » « Donc voilà. » « On verra ce que Fujimoto nous cook. » « Et puis on verra s'il y aura Redze au prochain chapitre. » « Donc du coup, rendez-vous... » « Attends, je n'ai pas vu. » « Il y a un chapitre la semaine prochaine. » « Le 10... » « Ah non. » « Pause d'une semaine du coup. » « Donc rendez-vous dans deux semaines. » « Mardi 21h, 21h30 dans deux semaines. » « Comme d'habitude pour le prochain live sur Chainsawman. » « Et puis d'ici là, portez-vous bien. » « Tout ça, tout ça. » « Allez, salut YouTube. »